DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Tirage barrage éliminatoire Qatar 2022, jour J-3. Quel est le tirage idéal pour les léopards de la RDC ? Le tirage des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Afrique est prévu pour le samedi 22 janvier prochain au Cameroun. Les léopards de la RDC logés dans le chapeau 2 tomberont sur l'une des cinq nations du chapeau 1, à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Nigérie ainsi que le Sénégal. Les cinq probables prochains adversaires de la République démocratique du Congo sont actuellement en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Cameroun 2021 et leurs prestations nous donnent beaucoup d'enseignements utiles sur leurs forces mais aussi sur leurs faiblesses. Nous allons parcourir chacun de ces cinq pays afin que nous analysions leurs prestations dans cette canne en cours au Cameroun. Nous débutons par le Sénégal. Logés dans le groupe B, un groupe a priori facile où l'on pouvait penser que les lions de la Teranga allaient surclasser tous ses adversaires dont le Zimbabwe, la Guinée, Conakry ainsi que le Malawi, les coéquipés de la star de Liverpool, Sadio Mane, ont bien fini premier de leur groupe avec cinq points, soit une victoire et deux nuls, avec un petit but inscrit sur pénalty dans les ultimes minutes de son tout premier match contre le Zimbabwe. La prestation du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations révèle une panne offensive au sein de cette équipe mais en même temps aussi une solidité défensive car l'équipe n'a pas encore encaissé le moindre but en trois matchs. Mais les Sénégalais doivent certainement se poser la question de savoir ce qui ne tourne pas au sein de cette équipe qui n'y arrive pas avec des équipes d'un niveau moyen tel que le Malawi qui aurait même pu s'imposer si on lui avait accordé ce pénalty pourtant valable semble-t-il. Sinon, du moins, lui accorder un coup franc si on estime que la faute avait commencé à l'entrée de la surface des réparations. Comment comprendre que ce Sénégal qui avait terminé la phase des groupes des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 avec 16 points sur les 18 possibles n'y arrive pas à la canne alors qu'il est parmi les favoris pour emporter ce titre. Lui qui est finaliste malheureux en 2019 devant l'Algérie. Au regard de sa prestation, du moins, dans cette étape des groupes, le Sénégal a très certainement une panne offensive. Mais il n'encaisse pas non plus. Pensez-vous que les Lyons de la Teranga seraient un adversaire à la portée des léopards de la RDC ? Globalement, le Sénégal reste quand même sur six victoires et trois nuls lors de ses neuf derniers matchs. Et les confrontations entre les deux équipes donnent sans aucun doute avantage aux Sénégalais. Les trois derniers matchs entre les deux pays datent d'il y a plus ou moins dix ans et le Sénégal a pris le dessus à chaque fois. En 2009, le Sénégal bat la RDC en amical, deux buts à un. En 2010, pour le compte des éliminatoires de la Cannes, le Sénégal bat la RDC à Loubou Mbachi, deux contre quatre. Et en 2011, pour le match retour de ces mêmes éliminatoires de la Coupe d'Afrique, le Sénégal bat la RDC à la maison, deux buts à zéro. Au regard de la confrontation directe, le Sénégal reste un adversaire rédoutable pour la RDC après la Tunisie. Mais si l'on s'en tient à leurs prestations à la Cannes, on peut espérer faire face à cette équipe. Voilà donc pour le Sénégal. Au numéro deux, nous allons voir l'Algérie. L'Algérie, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations remportée devant le Sénégal, un but à zéro. L'Algérie, vainqueur de la Coupe arabe devant la Tunisie, a fait une mauvaise entame de cette Cannes 2021, alors que c'est le pays le plus craint avant le début de la compétition. Logé dans le groupe F avec la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone ainsi que la Guinée équatoriale, un groupe a priori prenable, les Fénèques se feront surprendre lors de la première journée par une modeste mais valeureuse équipe de la Sierra Leone, 0 but partout. A la deuxième journée, c'est face à la Guinée équatoriale que les coéquipiers de Marez devaient se relancer, mais cela n'arrivera pas. Ils vont tomber 1-0 et seront même relégués à la dernière place au classement avec un petit point dans un groupe dominé par la Côte d'Ivoire. Si l'Algérie n'est pas encore mathématiquement éliminée de la compétition, il devra néanmoins battre la Côte d'Ivoire lors du dernier match de ce groupe qui sera comme une finale afin d'espérer se qualifier. Pour le tirage des barrages et des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, pensez-vous que l'Algérie soit un bon candidat pour la RDC ? En tout cas, dans la phase des groupes de ces éliminatoires, l'Algérie a terminé premier avec 14 points sur soit 4 matchs remportés et 2 matchs nuls. S'en est suivi la Coupe arabe avec 4 matchs gagnés et 1 match nul. Un match amical remporté, 3 buts à 0 contre le Ghana et à la Cannes, 1 défaite et 1 nul. Ce qui donne lors de ces 14 derniers matchs 9 victoires, 3 nuls et 1 défaite. En confrontation directe avec l'Algérie, c'est un peu équilibré entre les Léopards et les Fénèques. Avec l'Algérie, nos deux dernières confrontations en amicales se sont soldées par 2 matchs nuls. D'abord en 2008, où la RDC faisait un but partout en France. Le but congolais était l'œuvre de Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps. En 2019, il y a eu également ce match nul en Algérie. Un but partout avec l'égalisation de Cédric Bakambou, le nouveau sociétaire de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que l'Algérie dans le chapeau. Un, il y a également le Maroc. Le Maroc logé dans le groupe C avec le Ghana, le Gabon ainsi que les Comores. Les Lyons de l'Atlas n'ont pas raté leur entrée dans la compétition. D'entrée face au Ghana d'André Ayou, les coéquipiers du Parisien Achraf Hakimi l'ont remporté 1-0 avant de se débarrasser des Comores début à 0. Avec 6 points, la qualification était déjà dans la poche. Mais reste une dernière bataille, celle de la première place dans ce groupe. Face à une équipe gabonaise qui devait faire sans sa star Aubameyang, mais avec Ghellor Kanga, 2 buts partout. C'est le score qui sanctionne cette rencontre. Mission accomplie pour le Maroc qui termine 1er de son groupe avec 7 points. Le Maroc favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations a confirmé son statut. Et surtout sa bonne forme actuelle en ne concédant aucune défaite lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pour rappel, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, le Maroc avait terminé avec le maximum des points, soit 18 points sur les 18 possibles, pour 6 victoires sur les 6 matchs possibles. Lors de la Coupe arable, le Maroc a connu 3 victoires et une défaite face à l'Algérie, vainqueur de la compétition. A la Cannes, c'est 2 victoires et un match nil en face de groupe. Soit sur les 13 derniers matchs, le Maroc a remporté 11, a fait un nul et a connu une défaite. Le Maroc est donc solide, avec 5 buts inscrits et 2 buts encaissés depuis le début de la Cannes. Côté confrontation avec la République démocratique du Congo, c'est aussi équilibré. La RDC et le Maroc se sont affrontés 5 fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Égalité parfaite entre les deux nations, une victoire pour les Marocains, une pour la République démocratique du Congo et 3 matchs nuls entre les deux pays. En 2017, la RDC avait pris le dessus un but à zéro sur le Maroc grâce à Junior Kabananga qui terminera d'ailleurs à la tête des buteurs lors de cette Coupe d'Afrique des Nations malgré l'élimination de son pays. En 1992, Congolais et Marocais étaient logés dans le groupe B. Ils s'étaient séparés dos à dos un but partout. Quatre ans plus tôt, les deux pays s'étaient retrouvés dans le groupe A. Le même score d'un but partout avait encore départagé les deux adversaires. Le même score avait été enregistré en 1972. L'unique victoire du Maroc face à la RDC remonte à 1976. Un but à zéro était le score à l'issue de la rencontre entre Lyon de l'Atlas et Léopard. Outre la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC et le Maroc se sont aussi retrouvés dans le cadre des éliminatoires de cette même compétition en 1985. Au match allé jouer au mois d'août, le Maroc avait gagné par un but à zéro avant d'arracher un match nul de zéro but partout le 8 septembre au match retour. La RDC et le Maroc se sont aussi rencontrés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le 27 août 1989, pour le compte du groupe D, le Maroc et la RDC s'étaient séparés sur le score d'un but partout. En juin de la même année, les deux nations s'étaient quittées par le même résultat. En 1973, le Maroc perdait par deux buts à zéro sur son sol. Deux semaines plus tôt, il avait aussi perdu par trois buts à zéro. Les deux pays ont joué trois matchs amicaux. Le 13 octobre 2020, au Maroc, un but partout. Le 9 janvier 2006, le Maroc battait la RDC par trois buts à zéro. Dix ans avant, le 29 août 1996, le score était lourd, 7 à zéro à l'avantage des Lyons de la classe. Au regard de ces statistiques, entre les deux pays, le Maroc n'est pas un adversaire à craindre. Mais si on se réfère à ces derniers résultats, là, très clairement, le Maroc est un adversaire réédoutable. Alors, nous poursuivons l'analyse de nos probables adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins dans la phase des barrages. Quatrième équipe probable adversaire de la République démocratique du Congo, c'est bien le Nigeria. Et le Nigeria est logé dans le groupe D. Le Nigeria était le pays du premier chapeau le moins craint avant son début fracassant dans cette canne. Le 11 janvier dernier, face à l'Egypte de Mohamed Salah. Le Nigeria qui déroule devant Mohamed Salah et remporte la rencontre 1 but à 0 avant de récidiver face au Soudan 3 buts à 1. Après deux matchs dans ce groupe et un maximum de points, le Nigeria est déjà qualifié et se positionne désormais comme un prétendant sérieux pour le titre. Lors des éliminatoires Qatar 2022, dans la phase des groupes, le Nigeria s'en est sorti avec 13 points, dont 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Avec les deux victoires à la canne, le Nigeria a 6 victoires, 1 nul et 1 défaite. Lors de ces huit derniers matchs. Quant aux confrontations directes, lors des matchs officiels, le Nigeria a un avantage par rapport à la RDC. Avec le Nigeria, on peut dire que nos deux derniers matchs étaient des matchs amicaux et l'avantage se trouve du côté de la République démocratique du Congo avec une victoire et un match nul. D'abord en Belgique, la RDC bat le Nigeria 2 buts à 0 avant de faire un nul d'un but partout. C'était au Nigeria. En 2015, la RDC battait le Nigeria 2 buts à 0. Les buteurs, c'était Dieu merci Mbokani, une fois de plus. Et Nkololo, en 2018, le Nigeria fait nul contre la République démocratique du Congo. Et c'est Ben Malangongita qui avait égalisé. Le Nigeria reste, en match officiel, reste toujours un adversaire rédoutable pour la République démocratique du Congo. Et cette canne vient de révéler aussi la force de cette équipe qui s'était séparée avec son entraîneur, le franco-allemand, qui finalement a été remplacé. Mais le Nigeria donne une belle image du football nigérien depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons donc voir la suite en huitième des finales. Alors le dernier pays que la République démocratique du Congo pourrait croiser, c'est bien la Tunisie. Et la Tunisie est logée dans le groupe F avec un invité surprise, c'est bien la Gambie, celle même qui s'était qualifiée au détriment de la République démocratique du Congo. La Tunisie devra donc battre cette équipe gambienne pour espérer passer au second tour. Après sa défaite 0-1 contre le Mali lors de la première journée, les aigles de Carthage s'étaient bien rattrapés lors du deuxième match devant la Mauritanie en les triant 4 buts à 0, faisant oublier à ses nombreux supporters le faux pas du premier match face aux aigles du Mali. La Tunisie est un adversaire rédoutable pour la RDC à 4 victoires, un nul et une défaite lors des éliminatoires Qatar 2022 dans la face des groupes. En coupe arabe, 4 victoires et 2 défaites à la Cannes, une victoire jusque-là et une défaite. Et sur ses 14 derniers matchs, la Tunisie a 9 victoires, un nul et 4 défaite. Côté confrontation directe, il y a une nette avance pour la Tunisie qui reste un adversaire rédoutable pour la République démocratique du Congo. C'est dire qu'avec la Tunisie, on est souvent en difficulté. Rappelez-vous, pour les éliminatoires du dernier mondial Russie 2018, on était dans un même groupe et le leadership de ce groupe se disputait justement entre les deux pays. Alors que nous menions ici à Kinshasa au stade des martyrs par 2 buts à 0, les aigles de Carthage vont nous rattraper et nous barrer la route de la qualification pour la Coupe du Monde en Russie 2018. La Tunisie reste donc un adversaire à éviter. D'ailleurs, leur attaquant de Saint-Etienne Wabi-Kazri n'avait pas hésité un seul instant à choisir la République démocratique du Congo comme adversaire si cela ne dépendait que de lui. Alors donc, en conclusion, si on se réfère au résultat de la Cannes, vaut mieux jouer le Sénégal ou l'Algérie et se dire également que la République démocratique du Congo aurait bien plus de chances si on jouait en un match. On aurait eu toutes nos chances mais avec un match retour à l'extérieur il faudra faire la différence à Kinshasa et surtout se montrer très très solide avoir des nerfs solides lors du match retour surtout contre les pays ma agrébés. On connaît bien leur manigance à domicile. Voilà donc cette petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous à trois jours du tirage au sort des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Si vous l'avez aimé laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons encore une fois. Merci avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.